Salut mes petits pragmas, comme c'était attendu dis donc, c'est le show, le salon de l'agriculture, c'est le show pour les politiques, il faut forcément que tout le monde y aille, tout le monde se montre, et tout le monde fasse son show, et encore plus cette année, puisque c'est les élections européennes au mois de juin, donc forcément tout le monde s'intéresse aux agriculteurs. On a vu que Macron, ce week-end, a quand même réussi à passer 13 heures sur le salon de l'agriculture, alors que tout le monde avait envie de s'expliquer en face à face avec lui, il y a eu match de rugby entre les agriculteurs et les CRS, pendant que Macron faisait le tour du salon de l'agriculture, il a quand même pris du temps pour discuter avec certains agriculteurs, j'ai comme une impression quand même que ça a été trié, ces agriculteurs qui étaient présents lors de ce débat, comme l'impression qu'ils ont été triés, parce que c'était pas si virulent que ça, par rapport à ce qu'on peut entendre, on peut lui reconnaître quand même de savoir parler, mais vraiment, mais moi c'est un truc de fou, je l'ai puir en direct, mais comment il retourne les arguments des gens, moi ça m'a laissé pantois quoi, ça m'a laissé pantois, c'est un... il a un super pouvoir, je sais pas quoi dire, il a un super pouvoir. Bon bref, ça c'était Macron. On a eu Marc Fennot, voilà, mais tous ceux-là, tu vois, ils ont dû quitter le salon d'agriculture assez précipitamment, déjà ils ont dû y venir très tôt le matin, pour pas se faire attraper, et pour pas se faire attraper, ils ont dû se cacher dans une certaine salle pour discuter avec les têtes d'affiches de l'agriculture, les représentants syndicaux, etc. Avant de pouvoir aller visiter le salon d'agriculture sous haute tension, puisque c'était plus le salon des CRS que le salon des agriculteurs. Et donc maintenant, on a forcément à tous les autres, donc là on a Jordan Bardella, qui visite le salon de l'agriculture, et donc moi cette news elle m'a fait rire, et il se fait moquer pour une perche à selfie. Franchement, la Macronie, la Macronie, en fait, moquée par la Macronie, vous vous moquez juste d'une perche à selfie ? La poutre, la paille, faites une introspection un petit peu, regardez un petit peu ce que vous avez foiré, regardez pourquoi vous êtes détesté, regardez pourquoi vous ne pouvez pas venir au salon de l'agriculture à l'heure de l'ouverture, et que les gens ne peuvent pas rentrer, parce que vous êtes là, et qu'il y a tellement de CRS qui empêchent les gens de rentrer, que vous avez foutu le bordel absolument partout. Mais, bon, Jordan Bardella a une perche à selfie, oulala, oulala, regardez, ça c'est un signe de l'extrême droite, c'est les fachos, c'est les fachos. Alors bon, moi vous le savez, je n'ai pas de parti politique, je ne pense pas que la solution viendra des politiques, je pense qu'il y a une lutte des classes, et la classe dirigeante est une classe bourgeoise, donc elle ne se battra jamais pour vous, que ce soit Zemmour, que ce soit Mélenchon, que ce soit Macron, que ce soit Attal, que ce soit qui vous voulez, ils font tous partie des bourgeois, vraiment, regardez combien ils gagnent ces mecs-là, regardez combien ils gagnent. Est-ce que vous pensez qu'Arnaud Rousseau défend l'agriculture, avec le salaire qui se fait ? Non, pourquoi ? Parce qu'il ne fait pas partie de la classe agricole, il ne fait pas partie de la classe des prolos, en fait, ce sont tous des bourgeois, il y a un entre-soi. Donc c'est pour ça que je conchis totalement la politique. Mais bon, on va faire le point sur cette affaire de la self-aperchie, la... la self-aperchie, la perche à selfie. Alors qu'il se rend de nouveau au salon ce lundi, le président du Rassemblement National joue la comparaison entre sa visite et celle du président de la République, particulièrement chaotique. Politique, une même à une même haule, mais deux ambiances. Jordan Bardella ne s'est pas privé de mettre en scène l'accueil auquel il a eu droit dimanche 25 février au salon de l'agriculture, publiant des images sur les réseaux sociaux et ses multiples selfies avec le public, d'autant que la veille, le président de la République, Emmanuel Macron, avait lui été accueilli par des huées. Mais comme vous pouvez le voir dans la vidéo en tête d'article, la stratégie de communication du président du Rassemblement National a été moquée par la majorité. Et en fait, c'est tout ce que vous avez à faire. Vraiment, c'est tout ce que vous avez, c'est tout ce qui vous reste. C'est du niveau cours de récré. Regarde, il a posté des images sur son Instagram, regarde, il a une perche à selfie. C'est ça, c'est sérieux, c'est de ce niveau-là ? C'est ça qui nous dirige, mais ça fait flipper en réalité. Qui a dénoncé une mise en avant qui n'apporte aucune réponse aux problématiques rencontrées par les agriculteurs ? Normal. C'est pas lui qui dirige le pays. Théoriquement, c'est à vous d'apporter des réponses, et à part faire des promesses que vous ne tiendrez pas, parce qu'en fait, les décisions, c'est pas vous qui les prenez, c'est à l'Union Européenne, mais comme vous êtes un foutu d'aller contre l'Union Européenne, de porter vos couilles et de dire « Bah non, là ça pète dans mon pays, maintenant on arrête les conneries, et moi je reprends ma souveraineté et vos lois, vous en faites ce que vous voulez, mais elles ne seront pas appliquées dans mon pays », voilà ce qu'il faudrait faire. Mais vous n'êtes pas foutu de le faire. Donc vous pouvez vous moquer autant que vous voulez, mais faites votre taf avant. « Qui a dénoncé une mise en avant qui n'apporte aucune réponse aux problématiques rencontrées par les agriculteurs ? » « La réussite, c'est de répondre aux attentats des agriculteurs. » Pardon, aux attentes ? Oh, j'étais en train de me dire, qu'est-ce que c'est que ce truc-là, les attentats ? « La réussite, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs, ce n'est pas de faire des selfies, et par exemple tacler Marc Fénaud sur CNews, dès dimanche. » D'accord. Ah d'accord, mais d'accord, Marc. « La réussite, c'est de répondre aux attentes des agriculteurs. » C'est quoi ton bilan, là ? Non, parce que ça fait depuis trois mois avant décembre, un trimestre avant décembre, que les agriculteurs, ils te font sentir quand même qu'ils sont énervés. Tu te fous de leur gueule depuis tout ce temps-là. On arrive bientôt au printemps, il va être temps de faire quelque chose. Ça serait une belle réussite, tu ne crois pas ? Ça serait une réussite de leur proposer quelque chose. Non, mais à part des promesses, vous êtes un foutu de leur proposer quoi que ce soit. Donc, c'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, tu vois. Mais t'es peut-être jaloux parce que toi, t'as pas pu faire des selfies avec les agriculteurs. Non ? C'était un petit peu le chaos quand t'étais là, non ? T'as même refusé, il me semble, les caméras. Tellement c'était le bordel. Tant que vous ne gouvernez pas, c'est assez commode parce qu'en fait, vous n'avez pas à vous confronter au réel. Et nous, nous nous confrontons au réel. Oui, mais sauf que quand tu gouvernes, tu dois apporter des solutions. Or, vous, vous n'apportez aucune solution. Alors, je ne dis pas qu'eux en apporteront. Je constate qu'en ce moment, en fait, le pays n'a jamais été aussi mal. Depuis que Macron est en place, je ne comprends même pas comment il a été réélu. Ça va de mal en pis. Tout le monde est dans la rue. Au bout d'un moment, réveillez-vous. Votre pouvoir ne tient que parce qu'il y a encore les CRS. Le jour où ils baisseront le casque et ils baisseront le bouclier, vous êtes dans une merde noire. A encore fait valoir le ministre de l'Agriculture. Parce que ça, vous le dites, bien protégé derrière une armée de boucliers. Le match des Européennes. Je pense que la politique, ce n'est pas de la télé-réalité qu'on ne se... Si, c'est de la com. Arrête, arrête, s'il te plaît. C'est de la communication, la politique. Arrête. Et je t'en prie, mais je n'ai pas fait d'autres études. Mais la politique, c'est de la communication. Ce qu'a fait Macron au Salon de l'Agriculture, c'est de la com. C'est de la com. Qui s'est vanté d'avoir pu rester 13 heures sur le Salon de l'Agriculture. Si ce n'est pas de la com, c'est quoi ? Je pense que la politique, ce n'est pas de la télé-réalité. Et qu'on ne se mesure pas à l'applaudimètre ou au nombre de vues sur TikTok. Serais-tu jaloux ? Serais-tu jaloux, mon petit Marc ? Tu veux une sucette ? A également relativisé, ce lundi 26 février, Maud Bréjon sur CNews. La porte-parole des députés de Renaissance a en revanche défendu le courage. Donc, Bardella, c'est une honte, mais Macron, c'est le courage. Je vous adore. Mais en fait, vous êtes juste en train de parler du même événement avec deux protagonistes différents. Dans un sens, il faut s'en moquer. De l'autre côté, c'est courageux. C'est-à-dire que le mec, il a foutu la merde dans tout le pays, mais il est courageux d'aller là où il a foutu la merde. Non, c'est un crachat en plein visage, en fait, que vous faites aux agriculteurs. Le courage aurait été de prendre des décisions fortes. Le courage aurait été de dire à Bruxelles, maintenant, on stoppe les conneries. Ça, c'est du courage. Ça, c'est du vrai courage. La porte-parole des députés Renaissance a en revanche défendu le courage d'Emmanuel Macron qui apporte des solutions. Lesquelles ? Ah, lesquelles ? Non, il a apporté des belles paroles. Il a apporté des promesses. Il n'a apporté aucune solution. Quand il est sorti du salon de l'agriculture, il n'y a rien qui a été signé. On ne dit pas qu'il a apporté des solutions. C'est absolument faux. Vous nous l'avez déjà fait avec Attal. Et un mois et demi après, qu'est-ce qui se passe ? Toujours rien. Il n'y a pas de solution, en réalité. Et de rappeler que le Rassemblement National n'a pas voté le budget de la politique agricole commune, la PAC. Une comparaison constante entre chef de l'État et le responsable de l'extrême droite qui s'explique par la position de l'eurodéputé Rassemblement National en tête de sondage pour les élections européennes de juin. Voilà, c'est ce que je vous disais. C'est un show. C'est ni plus ni moins qu'une campagne européenne sur le dos des agriculteurs. Mais là, l'un comme l'autre. L'un comme l'autre. C'est une honte. Les mecs souffrent. Il y a deux agriculteurs par jour qui se suicident. Et vous, vous faites de la com' dessus pour vos putains d'élections de merde. Ce qui en fait le premier adversaire de la majorité. En l'occurrence, face au président du RN, si la tête de liste du camp présidentiel n'a toujours pas été officiellement désignée, plusieurs médias évoquent la nouvelle présidente de Renew, Valéry Ayer, qui a succédé à Stéphane Séjourné lorsque celui-ci est devenu ministre. Une information que n'a pas démentie, Agnès Pannier-Runacher. Elle connaît les sujets. Elle est engagée. Elle est sincère et authentique. Et elle n'est pas là pour faire des selfies comme on le voit avec M. Bardella. Non, mais en fait, vous avez que ça. Attends, mais c'est quoi votre campagne ? Ça va être... Renaissance, le parti qui ne fait pas de selfies. Non, c'est... C'est avec quoi, le slogan ? Je sais pas. Apparemment, ça vous trigger, les selfies. A opposé sur France 3, la ministre déléguée à l'agriculture. Jordan Bardella s'est contenté de balayer la critique sur BFM TV, dénonçant le mépris habituel de la Macronie. Non, mais c'est même plus du mépris, là, c'est de la jalousie. Voilà, donc ça, c'est le bordel. C'est le bordel quand Macron était au salon de l'agriculture. Voilà. Tout se passe bien, quoi. Je peux pas revenir en arrière. Le mépris habituel de la Macronie en invitant la majorité à se questionner sur la quai réservé au président de la République, plutôt que sur son cas personnel. Bon, là, je trouve que là-dessus, il a pas tort. Je suis pas, moi, un pro-Rassemblement National. Mais je trouve que, bah voilà, au final, il finit par dire ce que j'ai dit pendant tout l'article, donc je peux pas lui donner tort, quelque part. Enfin, bref, apparemment, Jordan, par-delà, était plutôt bien accueilli. Qu'en est-il des partis écologistes ? Je sais pas, j'ai pas fait de recherche dessus. Est-ce qu'ils ont été bien accueillis, mal accueillis ? Est-ce que Sandrine Rousseau est partie faire son show aussi, là-bas ? Est-ce qu'on a vu la Nupes ? Est-ce qu'on a vu LFI ? Est-ce qu'on a vu Marion Maréchal, il y a été ? Il y a été ? Je sais pas, je sais pas. Est-ce que Zemmour y a été ? Je ne sais pas. De toute façon, c'est le grand défilé, c'est les bœufs, voilà, c'est les bœufs, c'est les ânes, c'est les bœufs, c'est les bœufs, c'est les moutons aussi qu'on a au Salon de l'Agriculture, tout le monde défile. Enfin bref, je sais pas, et les dindes aussi, les dindes. Je parle des animaux de la ferme, à quoi pensiez-vous ? Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à me partager votre avis et votre opinion, n'hésitez pas non plus à en débattre dans les commentaires, dans le respect mutuel, je tiens à le préciser, sinon la modération fera son travail de modération. Et puis, si vous êtes encore là en fin de vidéo, n'hésitez pas non plus à vous abonner, ça ne vous coûte rien, puis bref, ça me permet d'être mieux référencé dans cet algorithme qu'est YouTube. Et puis, tant que vous êtes à vous abonner, vous pouvez aussi activer la petite cloche, alors ça, c'est pas pour YouTube, mais c'est totalement pour vous, c'est pour ne rater aucune de mes sorties vidéo. Et puis enfin, si vous êtes encore là en fin de vidéo, et puis vous savez pas quoi mettre en commentaire, mais que vous voulez me dire que vous avez vu la vidéo, vous pouvez toujours me laisser un pouce, pour me dire, j'ai vu ta vidéo, j'apprécie ton travail, je sais pas trop quoi commenter, donc je te rémunère d'un pouce, quoi. Et puis, si vous avez pas aimé, vous pouvez toujours mettre un pouce vers le bas, pour dire, j'ai vu ta vidéo, tu fais de la merde, tu dis de la merde, je ne cautionne pas ce que tu dis, tu es un horrible personnage, je déteste ta franche de barbu, j'ai passé une mauvaise journée, je veux t'embêter, bah tu peux le faire par le pouce en bas. En tout cas, n'hésitez pas à vous servir de ces pouces pour exprimer votre ressenti par rapport à mon travail. Et puis, bah moi, je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.